C'est le grand déballage de l'actualité. Toutes les dernières informations vous sont proposées par la rédaction du Radio-Côte d'Ivoire. Vous écoutez la première session d'informations, bienvenue. Madame, Monsieur, nous vous invitons à consulter les dernières actualités sportives en Côte d'Ivoire et à l'international avec Koulibaly Ladisandou dans un quart d'heure. Désormais, la belle genre et compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire pour optimiser l'approche genre pour une meilleure performance. On en parle à 6h20 avec Madame Euphrasia Okwesi, conseiller spécial du Président de la République chargée du genre et titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Sur le même sujet, quelle appréciation faites-vous de l'approche genre en milieu professionnel que peut apporter ce label dans la promotion du genre en Côte d'Ivoire ? Vous échangerez avec Jérôme Kouakou à 6h30. Pour l'heure, c'est le journal avec Charles Cablon. Bonjour Charles. Bonjour Rachel et dans l'actualité de ce jeudi, l'élection législative du 6 mars prochain. On s'active dans les partis groupements politiques. Le RHDP a officiellement mis en route ses candidats. Ils sont au nombre de 254 à défendre les couleurs de ce parti. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'hôtel Ivoire devant le président du parti. Désormais, la résolution des problèmes de santé publique, animale et environnementale va se faire à travers la plateforme Une seule santé. Le lancement du concept a rassemblé les acteurs du domaine qui s'engagent à en faire une référence en Afrique. Et puis, on parlera du Nigeria dans ce journal. Le pays n'en finit pas avec les enlèvements de lycéens. Dans la nuit de mardi à maigrédie, un autre rap a eu lieu à Kagara, dans l'état du Niger. 42 personnes, dont 27 écoliers, sont portés disparus. Le président Bouhari a ordonné de ramener les otages sains et saufs. Voilà, donc, pour les titres, Radio Côte d'Ivoire, Le Journal, vous suivez l'édition des 6 heures. Bonjour et bienvenue à tous. Législative du 6 mars, le RHGP a investi ses candidats. Ils sont au nombre de 254 candidats, donc, à défendre les couleurs du rassemblement des oufouettis pour la démocratie et la paix dans cette élection législative. La cérémonie a eu lieu ce mardi. Au Sofitel, l'hôtel Ivoire a permis au président du parti de donner les orientations aux candidats en vue de permettre à ce parti, donc, de rester majoritaire dans la prochaine législature. Alors, comment s'est fait le choix des différents candidats pour cette élection ? Élément de réponse avec Adama Bictogo, il est le président du directoire du RHDP. Sur la base d'un mécanisme de désignation des candidats, l'ensemble des responsables des différentes régions se sont mis au travail et ont transmis leur rapport au comité électoral. Si, dans de nombreuses circonscriptions, un consensus a été obtenu autour de personnalités pour représenter le parti, il y a des régions pour lesquelles le comité électoral a dû arbitrer, permettant ainsi de désigner nos candidats. Ainsi donc, l'ensemble des dossiers ont été analysés par le comité électoral avec objectivité, sur la base d'éléments sociologiques et politiques, dans le respect des objectifs à nous assignés par vous. C'est ainsi qu'après cinq jours de travaux, que le comité électoral vous a proposé la liste des candidats retenus par circonscription au fin de leur validation par vous. C'est donc le résultat de ces travaux, sous votre autorité, qui nous rassemble ce jour pour mettre en ordre de bataille vos candidats. La Côte d'Ivoire s'engage à vulgariser l'existence de la plateforme à dénommer « Une seule santé ». C'est un concept qui vise à résoudre les problèmes de santé publique, animale et environnementale. La cérémonie de lancement de cette plateforme a eu lieu ce mercredi à l'auditorium de La Primature. On en sait un peu plus avec Yinebou Karamoko. Le lancement de la plateforme nationale « Une seule santé » a pour but de matérialiser l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à lutter contre les maladies zoonotiques et les menaces de pandémie. Il s'agit surtout d'une opportunité pour la Côte d'Ivoire et ses partenaires de décrire les progrès réalisés et le rôle de cette plateforme dans la protection des populations contre les menaces de santé publique, pour l'atteinte des objectifs du Règlement sanitaire international, du Code sanitaire pour les animaux terrestres et aquatiques et tout autre cadre pertinent de protection de la population. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique se réjouit de l'implication du gouvernement en faveur d'une modification profonde dans la manière dont la Côte d'Ivoire prévient et agit face aux événements de santé publique. Eugène Akaouli. Je me réjouis que la présente cérémonie de lancement de la plateforme « Une seule santé » consacre enfin cette approche holistique en s'inscrivant totalement dans une vision de lutte durable contre ces maladies émergentes et réémergentes. Je reste persuadé que cette plateforme placée sous le leadership de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, atteindra les objectifs qui lui sont assignés pour le grand bonheur des populations. La plateforme « Une seule santé » permet à plusieurs ministères d'évaluer ensemble les problèmes, d'échanger les données et de proposer des solutions pouvant nécessiter l'engagement des ressources. Le décret portant création, attribution et fonctionnement de cette plateforme a été signé en 2019 par le président de la République, institutionnalisant ainsi l'approche « Une seule santé ». Eugène Wokaramoko sur la radio et puis au cours de cette cérémonie, le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, a au nom de l'ensemble des partenaires salué la mise en œuvre de ce concept innovant. La lutte contre les maladies d'origine animale, au nom desquelles on retrouve les zoonoses émergentes, exige des approches innovantes permettant de tacler celles-ci de leur source animale. Et pour ce faire, l'approche holistique et multidisciplinaire qui promet l'approche « Une seule santé » est une opportunité car elle met au premier plan la protection de la santé publique et animale, la résilience agroécologique, la protection de la biodiversité, l'utilisation efficiente des ressources naturelles et la sécurité sanitaire des chaînes d'approvisionnement alimentaire. C'est parce que nous avons une seule planète et une seule santé. L'approche « Une seule santé » doit maintenant être institutionnalisée et promue afin de stimuler une véritable rupture dans la gouvernance de la santé au niveau mondial. Vous écoutez le journal, présenté par Charles Cablan. Les chrétiens ont débuté le carême hier mercredi. Ce mercredi donc marque le début du carême chrétien. C'est un cheminement de 40 jours de jeûne qui prend effet par l'imposition de la cendre. Sur nous, en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens se sont soumis à cet acte de purification en prenant par aux différentes messes du mercredi décembre. Et notre reporter Corona C'est Congo était à l'église de Sainte Ambroise du Jubilé de Kokodi-Angré. Voici son reportage. 40 jours de jeûne comme Jésus au désert tenté par le diable. 40 jours comme le peuple hébreu au désert. 40 jours comme Noé lors du déluge. 40, un chiffre de ressourcement spirituel auquel sont prêts à se soumettre les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire à l'image de Patrick et d'Amkouakou. Le temps de carême, je pense que c'est un temps de pénitence, comme le précise un peu cette période-là. C'est un temps où on essaie de se rapprocher de Dieu à travers certaines privations. Ce temps de carême, surtout cette année, c'est un temps très fort, c'est un temps où vraiment il faut pouvoir se réconcilier avec Dieu. En voyant ce qu'il y a dans notre pays, il faut que chacun fasse son examen de conscience. Ce temps de carême est pour nous relever et qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays. Au mois du jubilé de Kokodi-Angré, le mercredi des cendres est une occasion pour le chrétien de reconnaître qu'il est marqué par la faiblesse. La cendre est ce symbole-là qui nous permet de savoir que nous sommes poussière, que nous allons retourner à la poussière. C'est une invitation à la conversion véritable. C'est un entraînement au combat spirituel, au combat contre le péché, au combat contre le diable pour toute notre vie. Si j'étais un adultère, je change de vie. Si j'étais un acolyte, je change de vie. Pour ce temps de carême, l'Église invite les chrétiens par l'évangile de ce mercredi des cendres à marcher selon trois principes. Le partage, la prière et la pénitence. Promotion économique et sociale de la femme face à la pandémie du coronavirus pour une Côte d'Ivoire égalitaire. C'est autour de ce thème central que sera célébré le 8 mars prochain la Journée internationale de la femme. Le lancement de cette journée a eu lieu donc au Palais de la culture. L'occasion pour la ministre de la Femme, le professeur Bakayoko Liramata, de faire le point sur les acquis, mais aussi les efforts qui restent à fournir dans le cadre de la promotion de la femme en Côte d'Ivoire. Lydie Kouadou. C'est par un défilé dans les couleurs du pagne, maillon essentiel de la Journée internationale de la femme, que cette cérémonie de lancement a démarré. L'actualité oblige, l'édition 2021 met l'accent sur la promotion économique et sociale de la femme depuis la crise sanitaire, crise qui a fait baisser de plus de 30 % les activités agricoles des femmes et a fait cesser 64 % de leurs activités dans les secteurs de la restauration, de l'élevage et du commerce. La ministre en charge de la Femme revient justement sur les actions entreprises par l'État ivoirien en faveur de la femme lourdement éprouvée par la COVID-19. Professeur Bakayoko Liramata. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en faveur des femmes. Il s'agit notamment de la mise en place de quatre fonds de soutien au secteur informel dont plusieurs associations de femmes ont bénéficié. Pour ce qui est du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, il faut savoir que 66 % ont été employés aux femmes. Il a été mis en place un important programme gouvernemental appelé Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui vise à doter les associations et groupements féminins d'unités de transformation semi-industrières de produits agricoles. Toutes ces actions permettent à la majorité des associations féminines de bénéficier d'un encadrement pour mieux développer leurs activités économiques dans le contexte de la COVID-19. Au nom de la Grande Chancelière, la première vice-présidente du Sénat a encouragé les femmes à continuer le combat pour le respect de leurs droits. Sarah Sacco, fatiga. Mes soeurs qui sont candidates aux législatives, je leur demande de battre le pion aux hommes. Rien n'est acquis. Une femme doit se battre. Je demande aux jeunes, générations surtout, de se battre. Il ne faut pas dire je suis femme alors je ne peux pas. Une femme peut. La cérémonie officielle de la GIF 2021 est prévue pour le 13 mars prochain dans la commune de Jacquesville. Désormais, il existe un label Genre et compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Un label promu par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. C'est un mécanisme qui va permettre aux entreprises d'optimiser l'approche genre pour une meilleure performance. Le lancement de ce label a eu lieu ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan. Les précisions de Euphrasie Akwasi Yao, conseiller spécial du président de la République chargé du genre et titulaire de la chaire UNESCO. On va utiliser la présentielle et puis on va respecter la distanciation. Et donc les fêtières seront là. Quelques entreprises qui ont déjà confirmé de très grosses entreprises et des petites et moyennes aussi seront là. Et je voudrais dire aux entreprises, toutes les autres entreprises, ne pas s'inquiéter. Et si vous voulez vraiment venir avec nous, il suffit de nous appeler et on va vous donner le lien Zoom. C'est tellement sérieux, on n'a pas voulu trop ouvrir. La cible, ce sont les entreprises. Donc vous vous présentez et nous, on va vous ouvrir pour que vous puissiez participer. La chaire UNESCO, c'est vrai, c'est un label, c'est une institution reconnue. Mais on n'est pas seul. On a suscité la collaboration d'une structure qu'on appelle BNA. Et BNA est la première structure au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui crée des labels pour les autres. Et c'est avec cette structure qu'on a créé notre merveilleux label. Et sur le sujet, madame Euphrasie Yaokwasi, conseiller spécial du président de la République chargé du genre et titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, sera l'invité de la rédaction à 6h20. Et on s'intéresse maintenant à cet acte de bienfaisance. Au moins 200 poches de sang recueillies ce week-end par la coopérative des acteurs de motocyclistes et de marchandises de Côte d'Ivoire. Les donneurs de sang sont les membres de cette coopérative. Une action qui fait partie de l'élan de solidarité. Une valeur inscrite dans les textes fondateurs de cette association. Pour Mamadou Traoré, président de la coopérative des motocyclistes et de marchandises de Côte d'Ivoire. Ce geste de donner son sang répond à une volonté de sauver des vies. L'objectif c'est de rendre ces acteurs indépendants et aussi vu le phénomène de Niamolo auquel nous faisons face. Parce qu'il est violente toujours sur le terrain, ils agressent d'autres pour un soi-disant droit de sol qu'ils doivent payer et puis un ticket du jour à 15 000. C'est pourquoi nous nous sommes organisés en coopérative pour pouvoir défendre nos droits face à ces problèmes. Nous avons décidé de donner le sang parce qu'un jour il y a l'un de nos mames qui a eu un accident et lorsque nous sommes partis à l'hôpital, on a vu que pour trouver du sang c'était tout à fait difficile. Donc nous avons décidé alors de faire ce don du sang pour pouvoir sauver des vies humaines. Parce que nous avons vu à l'hôpital, c'était au sud de 13 villes, il y avait du monde et il y avait trop de manque de sang. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire ce geste, cette action pour sauver des vies humaines. L'actualité internationale à présent au Nigeria, 42 personnes ont été enlevées dans la nuit de mardi à mercredi. Le rap a eu lieu dans le pensionnat du village de Kagara, c'est dans le centre-ouest du pays, dans l'état du Niger et perpétré par des hommes armés. Parmi ces 42 personnes, on note un mort, 27 écoliers, 3 professeurs et 12 autres habitants. Cet enlèvement rappelle celui survenu il y a un peu plus de deux mois dans l'état de Katsina, quand 344 écoliers avaient été capturés avant d'être relâchés quelques jours plus tard. Une opération revendiquée par Boko Haram. Cette nouvelle attaque contre une école a unanimement dénoncé à l'extérieur du pays. L'ONU condamne un acte odieux et l'ONG Amnesty International évoque un crime de guerre. Sur le plan politique, les gouverneurs du nord du Nigeria ont regretté un acte intolérable, alors que le Sénat demande à ce qu'un état d'urgence sécuritaire soit déclaré. Des renforts policiers ont été déployés dans la zone et le président Ouamadou Bouhari a ordonné aux forces de sécurité de ramener les otages sains et saufs. Fin de ce journal principal information. L'élection législative du 6 mars prochain et on s'active dans les partis et groupements politiques. Le RHDP a officiellement mis en route ces candidats. Ils sont au nombre de 254 à défendre les couleurs de ce parti. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'hôtel Ivoire devant le président du parti. Et puis on a parlé du Nigeria. Le pays n'en finit pas avec les enlèvements de lycéens. Dans la nuit de mardi à mercredi, un autre rap a eu lieu à Kagara dans l'état du Nigeria. 42 personnes dont 27 écoliers sont portés disparus. Le président Bouhari a ordonné de ramener les otages sains et saufs. Le président Bouhari a ordonné de ramener les otages sains et saufs.